Le conférencier sur la physique quantique, Sébastien, Sébastien, il t'attend, il vous attend, on y va, c'est du sérieux. Alors on me demande souvent, ce qu'est la physique quantique, la physique quantique c'est la physique des particules élémentaires, donc on va dire ça risque de me tromper, que personne ne comprend la mécanique ou la physique quantique, ça s'applique aussi au fait. Personne ne comprend la physique quantique parce que ça défie complètement le sens commun, ça défie complètement l'intuition, on se fait prendre à revers à tous les coups, et ça nous amène à... on s'habitue, on s'habitue au bizarré de la physique quantique. Ah oui, il y a une petite chose, en dépit des qualités de présentation indéniables de votre serviteur ce soir, il arrive que certaines personnes peuvent se trouver complètement larguées par rapport à ce que je raconte, puis en général quand il y a une personne qui est larguée, ça veut dire qu'en général il y en a... Je propose de convenir avec vous d'un petit mot que quelqu'un peut prononcer quand il sent que ça part trop à l'ouest. En général, j'ai vu passer sac à main, ou de bagnole, enfin je peux convenir d'un petit mot que je pourrais faire, en revient en arrière... Ouais, ouais, voilà... Christophe ? Christophe ? D'ailleurs c'est une présentation que j'ai faite la dernière fois, il y a 4 ans, puis je suis plus chercheur en physique quantique, j'ai changé de domaine, donc il se peut que j'aie à prononcer ce mot moi-même, parce que en voyant un transparent, je ne me souviens même plus forcément de ce que je peux raconter, donc voilà. C'est d'ailleurs pour le physicien la définition d'un photon. Un photon, c'est une particule qui fait clic dans un détecteur à photons. Il y a un truc, mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'on va le savoir bientôt. C'est même pas sûr. Ah ouais, peut-être jamais. Est-ce que, s'il te plaît, tu peux donner un peu plus de clarification pourquoi c'est 100% et puis un peu plus bas, là, c'est 0%. Il dit qu'on ne peut pas expliquer. Sous-titrage ST' 501